Bonjour à vous, c'est du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Scorpion, un message pour toi. Allons-y avec cette carte qui nous parle de renouveau, de métamorphose, de modification. Le vent du changement. Là, j'ai vraiment l'impression qu'une personne va se réaligner. La fidélité, fidélité à soi-même. Se respecter. Le vent du changement. Et la carte de la fidélité. Continuons. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, s'il ne reflète pas votre vécu, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce que ce message ne vous est pas destiné. Allons-y Scorpion avec une nouvelle carte. Donc, on parle de changement, de renouveau. Ok. Scorpion. La clé en main. Clé en main. Le pichet. À l'envers. Hum, le temps à l'envers. Et la carte de la classe à l'envers. Bon. Là, ici, j'ai comme l'impression qu'au sein d'une relation, d'un engagement, il y a un blocage. Il y a de la colère. On rencontre la bête. Le face-à-face avec la bête. Enragé. Agressivité. Bon. Continuons. La colère, la rage. On verra bien. Et s'il y a un blocage au sein de la relation, on peut aussi me parler de problèmes, de complications ou de préoccupations en lien avec le travail, l'argent. Continuons. Bon. Ok, Scorpion. Allons-y. Ici, on dirait qu'une personne... Bon, le semeur est à l'envers. Donc là, je ne sais pas si une personne est en arrêt de travail. Le semeur est à l'envers. Mais il y a un blocage au sein de l'engagement, au sein du partenariat. Ici, la carte de la classe à l'envers. Ok, allons-y avec les cartes mots. Donc d'après moi, avec la clé, on aurait une décision à prendre, un choix à faire. Ici, on ne peut pas verser. Donc là, on est en train de me présenter un blocage au sein d'une relation. On ne peut pas verser. On dirait qu'on me parle de problème d'argent. On s'est engagé dans quelque chose, mais là, on dirait qu'on ne peut pas respecter notre engagement. Donc, il y a quelqu'un qui est en colère. C'est l'effet que ça me fait. Il y a un engagement, mais on ne peut pas respecter l'engagement. Il y a un blocage au sein de la promesse. Il y a quelqu'un ici qui, on dirait, ne travaille pas. Mon semeur est à l'envers. Ou il y a un blocage concernant le travail. Donc, il y a deux personnes, engagement, partenariat, et on nous parle de changement, là, au sein de cette relation. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne ne peut pas verser. Il y a une histoire d'argent, de préoccupation en lien avec l'argent. On s'est engagé. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas respecter son engagement. Il y a quelqu'un qui ne peut pas fournir ou donner ce qu'on était supposé de donner, de verser. On ne peut pas verser. Ici, la carte du temps est à l'envers. La classe à l'envers. D'après moi, ce n'est pas pour rien qu'il y a de la rage. Donnez-moi une minute, parce que c'est comme si une personne ne respectait pas son engagement. Ici, c'est ce que je vois, là. Continuons, on verra bien. Et si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler, signe du scorpion. Allons-y avec la clé en main. Donc, on a probablement une décision à prendre. C'est un message pour le signe du scorpion. Érotique. Bon. La clé et le plaisir. La clé et le plaisir. Bon. On pourrait penser ici, la clé, on a choisi la carte érotique. Là, j'ai l'impression ici qu'une personne a dépensé, a fait le choix de la carte érotique. Érotique, plaisir, plaisir d'essence. J'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui a dépensé, dépensé son argent. Ici, c'est ça, là. Dépensé son argent dans toutes sortes de... De sorties érotiques. Tout ce qui comble le besoin d'avoir du plaisir. Donc, on a choisi érotique. Il y a quelqu'un qui est enragé, là. Parce qu'une personne ne respecte pas son engagement. N'assume pas sa responsabilité. Continuons. On ne peut pas verser. On ne peut pas, on dirait, payer à temps. Payer à temps. Donc, c'est pour ça, là, qu'il y a de la colère. Je vais vérifier la bête. Il y a de la rage. C'est normal parce que... Attendez. Il y a quelqu'un qui est en colère. C'est normal parce qu'il y a un non-respect de l'entente. Un non-respect de l'engagement. C'est frustrant, là. Ici, là, c'est réellement ce que je ressens quand je regarde les cartes. On dirait qu'une personne n'apprend pas. J'ai vraiment l'impression, quand je regarde l'ensemble des cartes, qu'une personne n'apprend pas. C'est une personne qui se laisse aller à ses désirs. Il y a une difficulté à gérer. C'est comme si on me présentait une personne qui a un comportement irresponsable. Quand je regarde les cartes, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, il y avait une... On s'était entendus. Ici, c'est ce que je vois. On s'est fait une promesse. Mais une des deux personnes ne respecte pas la promesse. J'ai vraiment l'impression, ici, qu'une personne ne peut pas verser. Ne peut pas... Parce que cette personne a dépensé son argent dans toutes sortes de... sources de plaisir. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Je ressens réellement un manque de responsabilité. Un manque de responsabilisation, plutôt. Un manque de responsabilisation. Donc, il y a quelqu'un qui se retrouve avec toute la responsabilité. C'est pour ça la colère. Bon, peur. Donc là, peur. Donc là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va arrêter d'avoir peur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'affirmer, ici. Qui va arrêter, cesser d'avoir peur et qui va s'affirmer. Stop. Et la carte seule. Oh non. Attaque. Angoisse. Peur. Oh non, non. Ça ne marche pas, là. Au sein d'un engagement. Au sein d'une relation. Donc, à vous de voir quel est ce partenariat. Si on me parle d'une relation de couple, des partenaires, à vous de voir. Quelles sortes de liens, de relations dont il est question. Mais il y a une personne qui ne peut pas verser, qui ne peut pas respecter son engagement. Donc là, ici, on s'attaque. J'ai vraiment l'impression, ici, qu'il y a quelqu'un qui est éliminé, aller. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va lâcher prise. Là, on s'attaque. Ah, j'ai vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression d'être en relation avec une personne qui a un comportement irresponsable, qui ne respecte pas son engagement. C'est vraiment ce qui me traverse. On dirait qu'il y a une personne qui n'apprend pas. La classe est à l'envers. Qui n'apprend pas. Qui n'a pas appris avec le temps. Et il y a quelqu'un, on dirait, on dirait qu'on n'arrivera pas à temps pour verser. C'est ça, là, ici. Il y a un non-respect d'engagement. Bon, attendez. Stop. Seul. Attaque. Angoisse. Donc, on a peur. Angoisse éliminée. Et en même temps, il y a quelqu'un qui va cesser d'avoir peur. Qui va dire les quatre vérités à l'autre. Ces quatre vérités. Ici, j'ai vraiment cette impression-là. Il y a quelqu'un qui en a assez, là. Qui en a assez. Et qui va dire ces quatre vérités à l'autre. J'ai vraiment, tantôt, j'ai parlé de responsabilité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une des deux personnes ici qui assume des responsabilités pour deux. Il y a quelque chose qui cloche, là, en ce partenariat. C'est lourd. Là, il y a une lourdeur. Donc, on nous parle d'un vent de changement. Attendez. Stop. Seul. Attaque. Angoisse. Angoisse éliminée. Éliminée. Aller. On dirait qu'on va faire un bon nettoyage. Aller. Sage. Donc, sage me parle de quoi? De faire preuve de discernement. On a peut-être besoin aussi de conseils. Aller. Sage. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de conseils. De rencontrer une personne de bon conseil. Il y a quelqu'un qui ne sait pas gérer. Qui ne sait pas gérer l'argent. C'est quelqu'un ici qui dépense dans toutes sortes de sources de plaisir. Qui ne sait pas gérer le plan financier. C'est ça, là, que je vois ici. La clé. La clé du plaisir. La clé, ici, c'est quelqu'un qui choisit. Choisit. C'est le plaisir. Le fun. On répond à nos désirs. On se laisse tenter. Il y a un manque de maîtrise. De nos émotions. Un manque de maîtrise. De nos désirs. On dirait... J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne immature. On dirait qu'on est engagé. On fait équipe avec une personne qui a un comportement immature. À vous de voir qui est cette personne, là. Quel est ce type de lien, de relation, d'engagement. Ah, et si je rencontrais, il y a un moment quelqu'un, là, qui a atteint sa limite. Ce n'est pas des farces, là. C'est vraiment ce que je ressens. La limite, là, est atteinte quand je regarde la bête, là. La limite est atteinte. Là, c'est assez, là. C'est assez. Donc, je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais il y a quelqu'un qui, on dirait, ne travaille pas ou a dépensé l'argent. On l'a compris, hein. A dépensé son argent dans toutes sortes de sorties. Et ne respecte pas son engagement. Un engagement financier. Un partenariat, on s'est entendu, on s'est fait une promesse. C'est l'énergie que je rencontre comme premier message. On ne peut pas. Il y a quelqu'un qui ne peut pas verser. Bien non, l'argent a été dépensé avec la carte érotique. Bon, c'est le premier message. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on comprend ici, là, qu'il y a quelqu'un qui est en colère. Très en colère. Et qui va cesser d'avoir peur et qui va s'affirmer. Qui va dire ses quatre vérités à l'autre. Là, c'est assez, là. Quelqu'un a atteint sa limite. C'est un message pour le signe du scorpion. Ange. Bon, l'ange gardien, protecteur et monde angélique. Donc, cette carte t'encourage à quoi? À te protéger. À te protéger. En même temps, c'est la carte qui nous dit qu'un ange veille sur toi. Donc, si tu crois aux anges, bien, c'est un signe de leur présence. Je vais lire le message de l'ange. En même temps, oui, on te dit qu'on veille sur toi. Mais c'est important aussi que tu te protèges toi-même. Que tu te protèges. Allons-y. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un, là, ici, là, qui a un comportement irresponsable. Et on s'attaque. On jette le blâme sur l'autre. Je rencontre également une personne immature en cette guidance. Donc, on est en relation. On a fait équipe. À vous de voir, là, quel est ce lien. Bon. Tiens, bon, là, on est avec toi. Mais c'est important que tu te protèges. Ici, il y a quelqu'un qui va devoir rencontrer une personne, là, de bon conseil, là. Ça ne marche plus, là, au sein de ce partenariat. Il y a un non-respect. Il y a un non-respect de l'entente. Il y a un non-respect de la promesse. De l'engagement. Et il y a mille et une raisons, là, la personne qui a un comportement irresponsable trouve mille et une raisons pour se justifier, là. Mais, en fait, elle ne respecte pas, cette personne, son engagement. Et il y a quelqu'un qui est en colère. Limite atteinte, là. Limite atteinte. Il y a un non-respect. Il y a quelqu'un qui se trouve à assumer, là, ici, la responsabilité pour deux, là. Ça ne fonctionne plus, là. Bon. Donc, là, c'est le message, le premier message que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, ici, pour le signe du scorpion? Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent, ici, ce que je vois en cette guidance, qui la dépense dans toutes sortes de distractions, de divertissements avec la carte érotique. Je communique immédiatement tout ce que j'ai à communiquer. Ici, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui va dire ces quatre vérités à une personne. Je communique immédiatement tout ce que j'ai à communiquer. Je libère mon esprit et je vis en paix avec moi-même et les autres. Je n'ai plus à me préoccuper de ce que pensent les autres et je sais que je suis totalement aimée et supportée de l'univers. Alors, voilà. C'était le premier message de la journée pour vous, signe du scorpion. Bien, merci pour votre écoute, votre soutien et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.